Cazarema préfère Je vous bénisse pour votre écoute et pour les échos que vous nous faites parvenir parce que nous avions cessé de passer mais vous nous avez réclamé pour que nous continuions de parler de ces choses, de l'évangile éternel. Aujourd'hui, je vais essayer de monter un peu parce que nous sommes des aiglons. Ici, quand je viens, je viens avec un message évangélique, c'est-à-dire un message qui peut être écouté par tous. Mais les profondeurs, nous les réservons pour l'assemblée, les gens qui ont déjà acquis un certain niveau pour pouvoir nous comprendre, nous entendre. Mais aujourd'hui, je vais essayer un peu de monter parce qu'il y a une nécessité. Tout le monde parle du jardin d'Edin, ce qui s'y est passé. Dans le jardin d'Edin, nous voyons le diable qui vient, Satan, qui vient séduire Ève. Alors, tout le monde s'est toujours posé la question, comment cela est arrivé ? Les êtres que Dieu a posés dans le jardin d'Edin, voici que le diable vient, il vient séduire Ève et Adam tombe dans la chute. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons ce que nous vivons. Qu'en était-il exactement ? C'est très important que nous comprenions cela. Car si nous comprenons déjà le jardin d'Edin, alors nous allons comprendre comment Dieu travaille, c'est-à-dire par la suite. Parce que ça suit le même cheminement. Au fait, la question que nous devons nous poser, le diable, quand il est venu comme ça pour séduire Ève, avait-il un mandat de la part de Dieu ? Ou bien, Dieu t'est surpris que le diable vienne pour séduire Ève et faire tomber l'homme qu'il a créé dans le péché ? C'est pourquoi alors, le thème d'aujourd'hui c'est, le serpent est-il serviteur de Dieu ? Voilà la question que nous devons nous poser. Si nous prions aujourd'hui, certains séparent la peur du diable, au travers du diable, le péché, au travers du diable, le sorcier qu'on sort. Si certains prient, c'est pour l'amour de Dieu et hériter la vie éternelle. Chacun a ses raisons. Mais alors, qu'en est-il du diable et de Dieu ? C'est ça ce que nous allons essayer avec la grâce de Dieu de comprendre. Nous allons partir alors dans le livre de Genèse. Nous allons commencer au chapitre 3, au premier verset. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réel m'a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvriront. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent au lieu de la face de l'éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu t'y es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et la suite, vous pourrez lire et comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Édain. Comme je disais, c'est très important de le comprendre. Nous enseignons l'évangile éternel que Dieu a promis pour le temps de la fin. Au travers de Daniel, chapitre 12, verset 4. Dieu révèle à Daniel les choses qui devaient venir au temps de la fin. Il lui dira, cache cela, toi vas mourir paisiblement. Mais les gens du temps de la fin, quand ces choses seront révélées, cela leur épurera. Cela leur donnera la connaissance et cette connaissance augmentera. Voilà pourquoi Dieu dit que mon peuple périt par manque de cette connaissance-là. C'est-à-dire quand la connaissance vient, le peuple est sauvé. Nous enseignons à Montreuil sur deux rues de Jérés Chevalier, le jeudi soir et puis le dimanche matin. Vous avez nos coordonnées, vous pourrez nous appeler pour que nous continuions de parler de ces choses et de rentrer dans les profondeurs. Parce que le jardin des dents, si tu n'as pas encore compris le jardin des dents, tu as une fausse idée de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Voilà, quand nous disons que Dieu a tué les gens au temps de Noé, il a éliminé la terre entière, tu ne saisis toujours pas. Parce que les gens pensent que tuer, c'est seulement le diable. Vous avez une fausse idée de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Car si tu comprends le diable, alors tu comprends Dieu. Voyez que Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il est mis dans le jardin des dents. Mais voilà que, quand maintenant il vient sortir la femme, le diable a trouvé du travail. Parce que quand l'homme était tout seul, le diable n'est pas venu. Mais quand la femme est sortie, alors le diable vient voir la femme. Et nous avons lu comment il a procédé. La suite en est que, il a amené un faux enseignement à la femme. C'est-à-dire, il est venu contredire ce que Dieu a dit. Les faux enseignements. La femme a accepté ces faux enseignements. Et elle est morte. Quand elle est morte, elle a pris les faux enseignements. Elle est partie maintenant vers son mari. Et lui a donné aussi les faux enseignements. Bien que le mari savait que c'est un faux enseignement. Mais par l'amour, il a mangé. Ça, c'est d'autres profondeurs que nous pouvons aussi parler. Et des années, des années, mais nous cachons. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons comprendre ce que le diable a fait là. Qu'en était-il ? Est-ce que Dieu savait ou il ne savait pas ? Dieu était surpris ou il n'était pas surpris ? Nous allons lire une autre écriture pour la meilleure compréhension. Nous allons partir dans le livre du Proverbe, au chapitre 16. 16, verset 4. Il est dit ceci. Ce n'est pas un aventurier pour faire quelque chose comme ça, sans but. Il fait tout avec un but bien déterminé. C'est-à-dire, quand il faisait aussi le Lucifer, c'était avec un but. Nous y reviendrons. La Bible dit qu'il est même le méchant pour les jours du malheur. C'est-à-dire, l'éternel Dieu, c'est lui qui a fait les méchants pour les jours du malheur. Nous allons comprendre, c'est qui les méchants ? Retournons dans Genèse. Genèse, au chapitre 19, verset 22. Il est dit ceci. Abraham s'approcha et dit. « Feras-tu aussi périr les justes avec le méchant ? » Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville ? Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? Il s'agit de Sodome et Gomorre. Quand Dieu est venu pour aller détruire Sodome et Gomorre. Mais il vient et dit. Est-ce que je peux ne pas révéler cela à mon serviteur ? Parce que Dieu révèle toujours tout ce qu'il doit faire. C'est pourquoi le temps de la fin, la fin du monde, Dieu doit aussi révéler. Nous en parlerons. Maintenant, il révèle à Abraham qu'il va détruire Sodome et Gomorre. Alors, Abraham commence l'intercession. Il dit. Est-ce que s'il y a autant de justes, est-ce que tu arriveras à détruire toute la ville ? C'est là où nous voyons qu'il nous explique qu'il y a les justes et les méchants. C'est-à-dire les méchants, c'est les habitants de Sodome. Et les justes, nous savons que dans Sodome, c'est l'autre qui avait été trouvé juste. Mais tout Sodome, c'était les méchants. C'est-à-dire les méchants, c'est des gens qui vont à la perdition. Les gens qui sont morts dans Sodome, ils se retrouveront en enfer. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas hérité le salut. C'est ça les méchants. Proverbe 16,4 nous dit que c'est Dieu qui a fait aussi les méchants. Mais pourquoi ? Ça doit y avoir un but. C'est pour aller périr en enfer. Nous avions précédemment parlé de la prédestination. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, allez voir notre message toujours sur Kazarem, à notre chaîne de prédilection. Nous avions déjà parlé de la prédestination. Que les enfants de Dieu, nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre. Mais nous avions été enfants de Dieu avant de venir. C'est-à-dire, si nous ne devenons pas enfants de Dieu sur la terre, ça veut dire que les enfants du diable, parce qu'il y a aussi des enfants du diable, nous l'avions démontré, ne deviennent pas enfants du diable sur la terre. C'est eux que nous voyons, appelés ici dans la Bible, le méchant. C'est-à-dire, le méchant, c'était les habitants de Sodome que Dieu a tués, qui sont partis en enfer. Dieu se délecte de tuer les méchants. C'est lui le grand tueur. Mais il tue qui ? Il tue les méchants. C'est-à-dire, les fils du diable. Nous voyons cela aussi au temps de Noé. Dieu est venu aussi. Il a tué, à part ceux qui étaient dans l'arche, il a tué la terre entière. C'est-à-dire, la terre entière, c'était des méchants. Nous en parlerons aussi. Cette action-là, que Dieu vient pour tuer la majorité et sauver seulement un peu de gens. Mais ce n'est pas notre sujet pour l'instant. Nous voulons comprendre le diable qui est-il. Rémarquez, Dieu a fait le méchant pour aller périr en enfer. Voilà pourquoi il a fait l'enfer. Soit dit en passant, l'enfer, il n'y a encore personne. Le diable n'est pas encore en enfer. Et nous n'avons pas le droit d'envoyer aussi les démons dans l'enfer aujourd'hui. Toi qui prie que Dieu vienne avec le feu pour envoyer le diable en enfer, ou bien les démons en enfer, tu es dans l'erreur. C'est ce que tu vas comprendre aujourd'hui. Qui sont les diables ? Avec quel mandat ils ont pour faire tout ce qu'ils font sur la terre ? Alors cela nous amène dans une écriture qui va nous aider à mieux comprendre ces choses-là. Nous allons partir dans Lamentation. L Lamentation de Jérémie nous dit quelque chose d'important. Lamentation au chapitre 3, 37 et 38. Il est dit ceci, écoutez-moi très bien. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné ? N'est-ce pas de la volonté du Tréhaut que viennent les mots et le bien ? Les mots, c'est le mal au pluriel. Je répète. Qui dira qu'une chose arrive sur la terre ? Qui peut se lever et dire qu'il y a une chose qui est arrivée, Dieu ne le sait pas. Il n'est pas au courant de cela. C'est ça ce que ça signifie. Ça veut dire que tout ce qui arrive sur la terre, Dieu est au courant avant que cela n'arrive. Tout ce qui arrive dans ta vie, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, comme la Bible le dit dans 38, n'est-ce pas de la volonté du Tréhaut que viennent les mots et le bien ? Les mots qui viennent dans ta vie, c'est l'éternel qui leur donne. Voilà l'écriture, ce que l'écriture dit. C'est-à-dire, si toi tu trouves que les choses qui t'arrivent dans ta vie, que tu n'aimes pas là, ce n'est pas Dieu, Dieu n'est pas au courant, tu te trompes. C'est-à-dire, le Dieu que toi tu pries n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais le Dieu de l'évangile éternel que moi j'enseigne, avant que les choses t'arrivent, que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, c'est Dieu qui leur donne. C'est ce que nous allons comprendre. Nous avançons petit à petit, bien que nous n'avons pas assez de temps. Mais si vous voulez rentrer dans la profondeur de ces choses, vous avez nos coordonnées. Et nous sommes là. S'il y a des prédicateurs qui disent le contraire, il y a des émissions ici, bien-aimés Manzambi, Lella et la sœur Lise et le bien-aimé John, ils sont là, ils n'attendent que c'est là. Si vous contestez ce que nous disons, nous sommes contents de cela. Quand nous entendons dire que ce que vous avez dit là, il y a des gens qui contestent. Nous sommes très contents, nous bénissons Dieu. Parce que nous avons les serpats de Moïse. Qu'est-ce que les serpats de Moïse a fait ? Il a avalé tous les faux enseignements des pharaons. Pharaons que Dieu avait endurci les cœurs, soit dit en passant. Parce que c'est toujours Dieu qui fait cela. Endurcir les cœurs, c'est lui. Quand Dieu a endurci les cœurs de pharaons, la finalité c'était quoi ? La mer rouge avait avalé pharaons. C'est-à-dire, c'était un méchant, la finalité c'était la mort. C'est ça la manière de Dieu d'agir. Nous allons comprendre cela tout à l'heure. Allons dans les livres de des chroniques. Des chroniques 22. Des chroniques chapitre 18, pardon. Il y a une histoire très intéressante que nous allons lire pour la meilleure compréhension. Mais nous n'allons pas tout lire. Vous allez lire des chroniques chapitre 18 pour la meilleure compréhension. Lisez l'ensemble. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire et il s'allia par le mariage avec Aqab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Aqab à Samarie et Aqab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brébis et de bœufs. Il les sollicita de monter à Ramoth en Galade. Je vais sauter parce que nous n'avons pas assez de temps. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, au quatre, « Consulte maintenant, je t'ai pris la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de quatre cents et leur dit, « Irions-nous attaquer à Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ? » Et ils répondirent, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Vous allez continuer à lire pour la meilleure compréhension. Nous, nous sommes obligés d'arrêter et expliquer. Il faut lire pour la meilleure compréhension. Josaphat est venu voir Aqab parce que Josaphat était le roi de Juda. Aqab était le roi d'Israël. Il vient le voir et Aqab lui dit qu'il devait l'aider parce qu'il devait aller combattre à Ramoth. Alors Josaphat, pour aller combattre, il lui demanda, « Consultons l'Éternel pour que nous ayons l'approbation de Dieu pour aller combattre tes ennemis. » Alors Aqab rassembla quatre cents de ses prophètes. Il leur demande, « Est-ce que nous devons aller combattre là-bas ? » Tous les prophètes, les quatre cents, je dis bien, je répète, quatre cents prophètes, ils lui disent, « Oui, 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 vas-y. » Nous voyons certains même faire des cornes, montrer comment il allait battre ses ennemis. Mais Josaphat lui dit, « Malgré les quatre cents, est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète que nous pouvons consulter ? » Nous allons lire cela, c'est très important. Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, au 7, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Miché, fils de Jumla. » Et Josaphat dit, « Que les rois ne parlaient pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un unique et dit, « Fais venir tout de suite Miché, fils de Jumla. » On partit alors chercher Miché. Quand Miché vient, écoutez la suite. Miché vient. Il dit au roi, parce qu'on lui a dit sur le chemin que non, quand tu vas aller devant le roi, tu vas prophétiser comme les quatre cents autres prophètes. Tu vas dire la même chose, que le roi va aller combattre et il va gagner. Quand il vient aussi, il dit pareil, que le roi, tu vas gagner. Mais le roi n'était pas convaincu. Il dira alors au prophète, mais nous allons lire cela. Le roi d'Israël au 17, le roi d'Israël dit à Josaphat, « N'étais-je jamais dit ? » Je vais commencer au parti des 15. Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te dire, te faire jurer de me dire qu'il y a la vérité au nom de l'Éternel ? » Miché répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point d'héberger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « N'étais-je pas dit ? » « Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Et Miché dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur ton trône et toute l'armée des cieux s'éteint à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel dit, « Qui séduira à Cabre, roi d'Israël pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse ? » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre de l'autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je les séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment, comment ? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Je m'arrête là. Un jour, Dieu a rassemblé l'armée des cieux. L'armée des cieux, comme nous venons de les lire, l'armée des cieux est composée d'une armée à sa droite et d'une autre armée à sa gauche, comme nous venons de les lire. Les touts, c'est-à-dire à sa droite, c'est Michael et les anges. À sa droite, à sa gauche, c'est Satan et ses anges. Voilà l'armée des cieux. Voilà pourquoi on l'appelle, Dieu, l'Éternel des armées. Dans la Bible, on ne dit pas l'Éternel des armées. Non. L'Éternel des armées. C'est-à-dire, il y a plusieurs armées. Mais tous, ils forment l'armée des cieux. Donc, l'armée des cieux est composée à la droite de Dieu des anges et à sa gauche, les anges des cieux, c'est-à-dire les démons. Ils font partie de l'armée des cieux. Je sais que les choses que je suis en train de te dire, tu n'as jamais entendu cela. C'est ça, l'Évangile qui sauve. C'est-à-dire, les choses que Dieu a cachées, qui vont t'ouvrir les yeux et tu auras une autre vision du diable. Maintenant, regardez. Dieu avait besoin qu'Akab, le mari de Jézabel, aille en guerre pour aller mourir parce qu'il avait déjà précédemment prophétisé par Jérémie qu'il mourra. Alors, le moment était arrivé. Dieu, il se met sur son trône avec les deux armées. Alors, Dieu demande, qui séduira pour moi, Akab, pour qu'il aille en guerre et qu'il aille périr pour que ma personne prophétie que j'avais dite avant puisse se réaliser. C'est-à-dire, Dieu était en train de demander qu'on lui rende un service. Mais il pose la question à qui ? À l'armée de cieux. C'est-à-dire, aux démons et aux anges. Maintenant, chacun est venu proposer son service. Envoie-moi, je ferai ceci. Dieu juge. Ce n'est pas vraiment convaincant. L'autre vient. Envoie-moi, je ferai ceci. Ce n'était pas convaincant. Jusqu'à ce qu'un démon sorte, il vient se présenter devant Dieu. Seigneur, envoie-moi. Dieu lui demande comment tu vas faire. Il explique à Dieu ce qu'il va faire. Je vais sortir, je serai un esprit des mensonges dans les prophètes d'Akab. Je vais rentrer en eux. Ainsi, ils vont prophétiser les mensonges. Toi qui t'es dit prophète, prophétiser, c'est une bonne chose. Mais nous devons savoir tu prophétises avec quel esprit. Là-bas, nous voyons qu'il y a l'esprit des mensonges qui est rentré dans les prophètes de Baal, des prophètes d'Akab. Ils étaient 400. Les 400 étaient sous l'emprise de ces démons-là, l'esprit de mensonges. Ils ont prophétisé des mensonges. Ils étaient convaincus qu'ils ont prophétisé parce qu'ils ont prophétisé de la part de Dieu. Mais c'est le contraire. On peut aussi prophétiser mais par l'esprit des mensonges. Si vous nous appelez, nous allons rentrer dans des profondés pour vous expliquer comment on prophétise l'esprit des mensonges. Et maintenant, nous nous passons. C'est maintenant Miché qui nous explique ce mystère qui s'est passé devant le trône. Alors, Dieu trouva que cet esprit-là, sa proposition était bonne. Dieu lui donna le mandat ou bien la feuille des routes parce que c'était une armée. Dans l'armée, on donne la feuille des routes. Dieu lui donne la feuille des routes. Tu es mon serviteur. Toi, demande des mensonges. Je te donne la permission. Vas-y. L'esprit des mensonges est parti exécuter l'ordre pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand il est rentré dans les prophètes d'Akab, Dieu était content. Quand il a prophétisé, Dieu était content parce qu'il y avait un but à cela que Dieu recueille sa gloire. Il a exécuté sa mission. Mais quand le prophète de Dieu vient, Dieu lui ouvre les yeux pour lui montrer ces mystères-là. Et maintenant, Dieu, au travers de Miché, il a dit maintenant ce qui s'est passé. Maintenant, remarquez, nous voyons qu'il y a un démon qui reçoit un mandat de Dieu pour exécuter quelque chose. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on te dise ça. Ton pasteur ne t'a jamais dit ça parce que ça, c'est des choses cachées. ton pasteur, lui, il va te parler de la bénédiction matérielle, il va te parler de l'argent de la terre. Nous passons. Mais, les choses cachées qui peuvent te donner la vie éternelle, il ne les connaît pas. Voilà, c'est sûr, c'est la première fois que tu entends ça, qu'un dit de mon travail pour Dieu. c'était un serviteur de Dieu. Regarde, je te donne un autre élément. Un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, c'est-à-dire les anges. La Bible dit que le diable est venu aussi, Satan. C'est présenté au milieu d'eux. Vous comprenez déjà de qui je vais parler. Il s'agit de Job. Dieu lui demanda, parce que les gens pensent que depuis que le diable avait été jeté, précipité sur la terre, le diable n'a plus accès avec Dieu. Non ! Le diable converse avec Dieu. La preuve. Lisez Job 1, vous allez voir ça. Tu vois quelqu'un avec une croix là, la croix de Jésus. Mais regardez vous-même, les apôtres ont vécu la croix de Jésus, non ? Mais c'est eux qui devaient d'abord arborer la croix de Jésus ici, se promener avec. Ils auraient même pu prendre la véritable croix de Jésus qui était à Golgotha, commencer à se promener, avec. Tout ça, c'est de l'idolâtrie, c'est des prêtres catholiques, c'est diabolique et démoniaque. Nous les dénonçons. C'est lui qui a le contraire, nous sommes là. Qu'il vienne nous le prouver. Aucun apôtre n'a fait cela. Si tu es pris dans une église où on porte des cols pastorales, mais il faut regarder les prêtres, vous allez voir, peut-être que vous ne voyez pas les prêtres. C'est l'athénie des prêtres catholiques. C'est-à-dire, ton pasteur est en train de te montrer que non, je suis un prêtre catholique déguisé. En réalité, c'est un démon. Il t'amène tout droit en enfer si tu ne t'es répand pas. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, voici pour vous un nouveau DVD du frère Clovis Makola, l'oiseau du jour. Concert live au boulevard triomphal de Kinshasa en CD et DVD. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD et CD Clovis Makola live au boulevard triomphal de Kinshasa. Zambé Yamakamwaminemi. N'ayon 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 avec son nouveau dvd et cd concert live boulevard triomphal de kinshasa un méga concert comme jamais un méga concert déjà dans vos bacs n'attendez plus courez vite acheter votre dvd et cd clovis makola live boulevard triomphal de kinshasa